Bonjour les ITATA, bienvenue dans votre émission COTESSA, l'institution de retraite complémentaire de Martinique, plus communément appelée IRCOM Agir Carco. Faites ses 50 ans en vous conviant à deux journées portes ouvertes et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le manager front office individu, M. José Perriard. Bonjour M. Perriard. Bonjour, merci de nous avoir invités. Avec plaisir, bienvenue chez ITATA. Merci. Alors dans un premier temps, même si on en entend parler de manière générale, est-ce que vous pouvez présenter l'IRCOM ? Oui, alors l'IRCOM c'est une institution de retraite complémentaire, membre de la fédération Agir Carco, Donc cette année 2024, nous fêtons nos 50 ans et par là même les 50 ans de la création de la retraite complémentaire à Martinique, puisque l'institution a vu le jour le 1er avril 1974, anciennement appelée CMGRR. Les anciens se rappellent plutôt de l'ancien nom, CMGRR. Mais depuis 1994, nous avons pris le nom de IRCOM, puisque la CMGRR c'était Martinique et Guyane. Et donc nous avons scindé depuis 1994 les opérations de retraite pour la Guyane et pour la Martinique. D'accord, c'est deux gestions différentes ? Deux gestions, oui. Chaque département maintenant gère sa retraite sur le territoire qui le concerne. D'accord, alors vous, vous êtes manager front office individu. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors moi, je m'occupe particulièrement de la partie front office, c'est-à-dire toute la relation client avec tous ceux qui viennent à l'IRCOM, que ce soit pour le pôle individu ou pour le pôle entreprise. Donc c'est toute la partie relation avec la clientèle, avec le public, avec les usagers. Donc vous prenez de plein fouet. Oui, voilà, on prend tout le monde. Demande de retraite, contentement, mécontentement. Voilà, estimation, contentieux, tout ça c'est nous à la partie front office. D'accord, très bien. Et il y a également la partie agence conseil retraite, parce que c'est cette partie qui fait office également d'agence conseil retraite de l'IRCOM. Alors on connaît la retraite complémentaire qui est obligatoire qu'il y ait la sécu. Et c'est quoi l'IRCOM en fait ? En quoi ça se rajoute à ce qu'on connaît déjà ? Alors la retraite complémentaire est obligatoire depuis la loi de 1972. Auparavant, il n'y avait que le régime général de la sécurité sociale qui était obligatoire. Et donc les caisses de retraite ont vu le jour dans les années 60. Et en Martinique, ça avait du mal à prendre. Et donc les accords de 1973 sont venus cristalliser la création de l'IRCOM en 1974. Donc les régimes de retraite complémentaire viennent apporter un plus aux salariés par rapport à la retraite du régime général. Voilà, donc c'est un complément on va dire. Donc c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est devenu de par la loi obligatoire, absolument. Très bien. Donc dès que vous travaillez, dès que vous êtes embauché dans une entreprise, l'entreprise a l'obligation de prélever des cotisations de retraite complémentaire. Il y a une part patronale, mais il y a une part également salariale. Très bien. Qui est versée à l'IRCOM, qui est en charge de la gestion de cette partie de retraite complémentaire en Martinique. Donc les jeunes, dès le premier contrat, dès l'âge de 20 ans, 25 ans, doivent déjà s'intéresser. Même plus tôt, même 18 ans, vous êtes embauché. Obligation de cotiser à une caisse de retraite complémentaire. D'accord. Donc de toute façon, ce n'est pas eux qui le font. C'est systématiquement fait par l'employeur. C'est l'employeur. Ils ne s'en soucient même pas. Ils ne s'en soucient pas. Mais il faut quand même qu'ils se soucient de vérifier sur leur carrière. Mais l'entreprise a pour obligation de gérer les cotisations, de les payer. Et donc après, le salarié, il est en charge de veiller à ce que tout sera en ordre. D'accord. Et comment vous faites avec les... Enfin, est-ce qu'il y a une sensibilisation particulière pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas forcément ce recours à la... Enfin, qui n'ont pas forcément de fiches de paie, mais qui décident en auto-entrepreneurs de... Alors, nous n'en couvrons pas les indépendants. Nous n'en couvrons pas les auto-entrepreneurs. Cette catégorie de travailleurs sont couverts par un autre régime. Nous, nous entrons dans le cadre du régime de salariés. Voilà. Il faut être salarié. Donc vous êtes salarié, vous cotisez auprès du régime général de la sécurité sociale, en Martinique, et vous cotisez en tant que salarié également au régime de retraite complémentaire à l'Iocom. Donc on n'englobe uniquement que les personnes salariées. Donc aux entrepreneurs de voir comment ils doivent gérer cette partie-là qui est aussi importante à ne pas négliger. Qui est importante et qui est obligatoire également parce que beaucoup d'entre eux ont peut-être le sentiment qu'en tant qu'entrepreneurs, qu'on peut ne pas y échapper, ne pas cotiser, mais c'est une obligation de cotiser également pour les régimes indépendants. Ok, tout à fait. Alors, l'Iocom organise une journée porte ouverte. Oui. C'est la première fois, enfin, dès journée du moins porte ouverte. Oui. D'où vient cette idée ? Alors, ce n'est pas la première fois puisque nous avons eu l'occasion d'organiser, si ma mémoire est bonne, il y a 30 ans de cela. Une journée porte ouverte en 1994 à l'occasion de nos 20 ans. Donc cette année, à l'occasion de nos 50 ans, c'est donc également deux journées porte ouverte. Mais là, c'est deux jours. C'est la première fois que vous faites deux jours. Deux jours consécutifs, oui. Le jeudi 13 et le vendredi 14 juin. C'est l'occasion pour nous un petit peu de parler de nous et puis d'inviter les gens à venir nous voir, à nous consulter, puisque les gens, souvent, passent et n'ont pas le temps de s'occuper de leurs affaires de retraite. Et nous, en tant qu'agence conseillère de retraite, nous avons vocation à aider les gens, les actifs, à préparer leur retraite, à leur faire des estimations, à leur faire des analyses de carrière. Donc tout ça, c'est une occasion pour nous de profiter pour leur dire, voilà, nous sommes là et nous pouvons contribuer à clarifier leurs problématiques retraite, quand ils en ont en tout cas. Qu'est-ce qui vous a décidé à mettre en place ces journées ? Vous ressentiez vraiment un manque ? Absolument, absolument. Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas réponse à leurs demandes. Alors aujourd'hui, avec la dématérialisation, même si les gens peuvent créer des comptes retraites, aller sur les sites internet, mais parfois, ils n'ont pas réponse à leurs questions. Et en venant en agence, en voyant les conseillers retraites, ils obtiennent réponse à leurs demandes, ils obtiennent des réponses concrètes à des questions qu'ils se posent. Et c'est pour ça que nous avons souhaité mettre en place ces journées portes ouvertes, afin que les gens se familiarisent davantage avec la chose de la retraite. Alors l'année dernière, vous avez eu une réforme des retraites, vous avez eu tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour de ça. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions sur leur future retraite. Eh bien nous, on est là pour ça et on les aide, on donne des explications et on clarifie la chose pour eux. Alors à qui s'adressent ces deux journées ? Alors je rappelle les jours, c'est jeudi 13 et vendredi 14 juin ? À tout le monde, à la fois aux actifs et aux retraités. Donc nous avons organisé plusieurs… Ces deux jours sont organisés sous forme de… Nous avons des conférences. Oui, il y a des stands, il y a des conférences, il y a des ateliers. Absolument, nous avons quatre conférences. Alors une conférence qui s'appelle la retraite complémentaire de l'actif aux retraités. On va un petit peu expliquer aux gens le principe de la retraite complémentaire depuis la situation d'actifs, de salariés jusqu'à la demande de retraite. Il y a une deuxième conférence également que nous avons mise en place, mais ça c'est surtout également pour les personnes retraitées qui va parler de l'intelligence artificielle, puisque là actuellement on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et beaucoup de nos retraités ne savent pas ce que ça veut dire. Et donc il y aurait un spécialiste qui va venir un petit peu expliquer ce que c'est, ce qu'on entend par intelligence artificielle. Alors il va falloir être vraiment pédagogue. Absolument. Parce qu'en général ça fait peur, tout ce qui est numérique, intelligence, tout ce qui n'est pas palpable. Absolument. Et puis nous avons également deux autres conférences. Ces deux autres conférences sont surtout destinées à la partie sociale parce que nous avons une action sociale à l'Iocom. Nous avons des aides pour les retraités et pour les actifs. Mais donc nous avons souhaité mettre en place également des conférences. C'est notamment une conférence qui va s'intituler « Comment favoriser la reconstruction personnelle de l'aidant au départ de l'aider ? » parce qu'on sait beaucoup qu'il y a beaucoup de gens en dépendance amaranthinique, il y a beaucoup d'aidants qui se sacrifient pour aider ces gens-là. Là on parle des aidants familiaux qui viennent à domicile et qui s'occupent des personnes. Ou même des gens de la famille qui s'occupent d'un proche. Qui deviennent finalement aidants. Aidants, qui deviennent aidants. Donc on a souhaité par Mme Fabienne Chou d'ailleurs, qui est psychologue, qui viendra expliquer un petit peu comment se reconstruire après le départ d'un aidé. Parce que les dents parfois, il y a un choc psychologique après toute une période d'aide. Parce que le lien est très fort puisque c'est des personnes qui le voient au quotidien. Absolument. Et du coup les dents aussi, ça peut être l'inverse. Ça peut être le départ de l'aidant. Absolument, oui souvent ça arrive que l'aidant part avant l'aider. Absolument, absolument. D'ailleurs, nous faisons des ateliers régulièrement tout au long de l'année pour ce type de population. Des séminaires, des conférences sur la problématique des aidants qui s'occupent de leurs proches. C'est quelque chose qui est très présent dans notre culture antiaise. Le fait que le proche s'occupe, qu'on ne fasse pas forcément appel à un aidant extérieur. Mais que ça reste au sein de la famille. Absolument, absolument. Traditionnellement, on a toujours en tête l'image de la grand-mère, de la maman doudou qui restait quand elle était âgée. C'était une des filles qui s'occupaient d'elle. Aujourd'hui, ça a tendance peut-être à disparaître. Mais ça reste quand même ancré dans notre culture en Martinique. Et du coup, on n'a pas forcément les outils pour… Voilà, les gens ne sont pas outillés mentalement, psychologiquement pour faire ce travail-là. Parce que c'est un vrai travail. Donc, ça demande une connaissance. Et donc, nous, à travers l'action sociale que nous avons, nous pouvons leur apporter cette aide-là. Pour leur dire, voilà, comment ne pas vous laisser trop bouffer, ne pas savoir vivre, savoir avoir des moments de relâchement de tout cela. Voilà. D'ailleurs, vous avez une conférence sur cette thématique qui s'appelle « L'aidant doit-il être heureux ? » Absolument, absolument. Et c'est le sociologue, le psychologue, le sociologue, le psychologue Fred Galva qui va animer cette conférence. Parce qu'effectivement, quand on est aidant d'un proche pendant plusieurs années, on a le sentiment qu'on est condamné à cela toute sa vie. Donc, on peut penser qu'à un moment donné, on a le droit également d'être heureux quand même. Donc, tout ça va être débattu à travers cette conférence. Bon, on espère que les personnes viendront nombreuses à ce genre de thématique. Absolument. Puisque c'est très présent dans notre actualité, dans notre quotidien. Absolument. Et nous avons également des ateliers. Oui. Des ateliers, des petits ateliers qui vont durer, on va dire, entre 15 et 20, 25 minutes maximum pour un petit peu donner du pratico-pratique aux gens. Alors, il y a un atelier qui va s'appeler « Numériser avec son téléphone portable ». Beaucoup de retraités ont des portables, ont des iPhones, ont des Androïdes. Ils ne savent pas numériser, ils ne savent pas s'en servir. Donc, ça sera l'occasion. On va animer des ateliers. Comment numériser avec son téléphone portable ? Ils ne savent pas le faire pour certains. On a un deuxième atelier qui va s'appeler « Les outils de l'Agircaoco ». C'est-à-dire créer un compte Agircaoco, aller en ligne, faire sa demande en ligne, faire ses demandes en ligne. On a besoin d'une attestation de retraite, on peut le faire en ligne directement plutôt que peut-être de se déplacer. Donc, souvent, on va aider les gens, on va leur expliquer comment ça peut se faire. Très bien. Ça a l'air d'être… Et puis, nous avons également un autre atelier destiné aux entreprises parce que nous avons pour vocation de recevoir les individus, les actifs et les retraités, mais également les entreprises. Puisqu'il ne faut pas oublier que l'Iocom, c'est également une institution qui a compétences pour les entreprises. Donc, toutes les entreprises qui souhaitent avoir des informations, qui souhaitent connaître un petit peu comment ça fonctionne, eh bien, c'est l'occasion pour eux de venir également, les chefs d'entreprise, les comptables, les experts rentables. On les attend tous également. On va pouvoir les recevoir et leur donner un certain nombre d'explications sur la manière dont nous travaillons. Alors, il y a un atelier justement, c'est sur la DSN qui sera destinée aux entreprises. La DSN, c'est la Déclaration sociale nominative. Donc, c'est nouveau depuis 4-5 ans. C'est ça. Donc, il y a encore beaucoup d'entreprises qui buguent là-dessus. Comment cotiser ? Donc, nous avons mis en place cet atelier pour les aider à se familiariser. D'accord, très bien. En tout cas, ça a l'air d'être deux journées bien riches. Et puis, j'ai vu qu'on est même accueillis par un petit déjeuner. Oui, oui, absolument. Nous avons mis en place… Je viendrai au moins pour le petit… Non, je plaisante, je viendrai pour tout, mais au moins déjà pour le petit déjeuner. Vous ne pouvez venir que pour ça, si vous voulez. Non, pas mal. Mais en fait, nous avons mis en place également un accueil, un accueil pour les visiteurs avec un petit déjeuner à l'entrée, un petit peu en bois au chocolat et puis quelque chose pour agrémenter. Mais il y a une chose qu'il faut que je dise également, c'est que nous avons également prévu des accueils personnalisés. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les gens pourront profiter de ce moment pour être pris en charge pendant 10-15 minutes pour faire un accueil personnalisé. Bon, maintenant, on n'aura peut-être pas le temps de tout développer à l'occasion de cet accueil-là. On pourra mettre en place des rendez-vous et ensuite recevoir à postériori ces gens-là pour leur proposer des rendez-vous et entrer plus dans le détail de ce qu'ils veulent. Très bien. Alors, à quelle heure commencent ces journées ? 8h, 17h, sans interruption, du jeudi 13 au vendredi 14. Non, jeudi 13 et vendredi 14. J'espère que l'IRCOM est prêt au rush. On est prêt. On prépare cela depuis plusieurs semaines. Donc, on est prêt, on est disponible. Très bien. Et concernant les ateliers, est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ? Ah oui, il faut s'inscrire à l'avance. Alors, sur le Facebook de l'IRCOM, Instagram également. Ou alors, ça va très vite les inscriptions, puisqu'on a limité à 10 personnes par atelier. Donc, on a plusieurs ateliers. On a quatre ateliers dans chaque jour. Donc, ça va se remplir très vite. Donc, c'est sur le Facebook de l'IRCOM ou Instagram de l'IRCOM. Ou alors, ceux qui n'ont pas Facebook ou Instagram, soit ils appellent au 5561 00 et on va pouvoir les inscrire. Très bien. Donc, ne tardez pas, c'est maintenant parce que les places sont limitées. Les places sont limitées. Et convoitées. Et convoitées, absolument. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange, M. Peria. Je vous remercie. Et je vous remercie d'avoir invité l'IRCOM à Jikaoko. Avec plaisir. Merci. Merci Ozytata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Coutez ça. Sous-titrage ST' 501